Bonjour les amis! J'espère que vous avez encore passé une très belle semaine. Je suis contente de vous retrouver. Je sais que j'ai des amis qui m'écoutent. J'ai des nouvelles de Benjamin qui fait des beaux devoirs. J'ai Zoé Plante aussi qui fait ses devoirs. J'espère que Zoé Laving est là aussi, Émilie. J'imagine que vous écoutez vous autres aussi. Et je sais que j'ai des amis de Caroline, Caro là, qui m'envoie ses petits amis. Il y a William, Jérôme et Yacine qui sont rendus à la même place que nous dans les cahiers. Alors je suis contente de savoir que vous écoutez vous autres aussi les petites vidéos. Ça va vous permettre les amis de continuer vos chansons. Et ça va vous permettre aussi l'année prochaine de continuer votre musique quand tout ça va être fini. Et vous allez pouvoir continuer avec du piano, de la flûte ou du ukulélé parce que nous allons avoir fini notre cahier. Ou en tout cas, presque fini notre cahier rose. On est déjà pas mal avancé. Aujourd'hui, on a encore une nouvelle chanson. C'est la chanson des doigts de la main. Je sais pas si vous la connaissez. C'est sûr qu'à la maison, là, vous pouvez me regarder, là, regarder la vidéo. Mais vous pouvez aussi juste prendre le disque, puis écouter les chansons. Écoutez celles que vous connaissez déjà. Vous avez même le droit d'écouter celles que vous connaissez pas. Pour apprendre des nouvelles chansons. Puis en même temps, bien, on apprend des petites nouvelles notes. Alors, aujourd'hui, c'est la chanson des doigts de la main. Il y a une petite nouvelle chose. C'est pas une note. En fait, c'est une figure de silence. Tantôt, je vais vous l'expliquer bien, bien, bien au tableau. Mais je suis sûre que ceux qui sont curieux, là, puis qui remarquent tout, là, ils ont remarqué que ça, là, 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 c'était nouveau. Ça ressemble beaucoup à la pose longueueux qu'on avait déjà appris dans la chanson du chat, hein. Mais la pose longueue, il y avait une petite différence. Elle avait la tête en bas, elle était en dessous de la quatrième ligne. Tandis que celle-là, elle est bien assise confortablement sur la troisième ligne. Et elle s'appelle une demi-pose, hein. Elle ne dure pas aussi longtemps. Elle ne dure pas quatre moteurs. Elle en dure juste deux. Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est une demi, hein. C'est la moitié d'une pose. C'est une demi-pose. Bien, c'est la seule petite chose nouvelle. Parce que vous allez voir que là-dedans, on revise des choses qu'on connaissait déjà. Puis c'est bien, hein. Parce que ça, là, chute croche, on n'a pas vu ça souvent. On a vu ça seulement dans la chanson Arlequin. Puis ça fait super longtemps. Donc, ça se peut qu'on l'ait oublié. Puis c'est pas grave, hein. Parce que des fois, les choses qu'on ne voit pas assez souvent, bien, on les oublie. Alors, c'est pour ça qu'il y a des chansons dans lesquelles on revoit des choses. En même temps, on revoit nos notes. Parce que je me rappelle, la semaine dernière, de vous avoir parlé de cette petite note-là, qui est un fa, puis qui est brune, puis qui est toute nouvelle. Fait que, tu sais, ceux qui l'ont peut-être pas beaucoup pratiqué, là, bien, on ne l'oublie pas, hein, notre petite note fa. Donc, on va dire les mots. Après ça, on va chanter, puis on va se pratiquer ensemble. Les doigts de la main. Il y en a combien? Hein? Ça, ça n'a pas changé. Il y en a cinq. Donc, le pouce, l'index, le majeur, celui-là, l'annulaire. Oh, c'est difficile, t'as pas de plier tous les doigts. L'auriculaire, c'est le petit doigt. Alors, dans ma chanson, ça dit, « Le plus petit, c'est mon ami, il me dit de gros secrets que je ne vous dirai jamais. » « Ah, votre petit doigt, il vous dit-tu des secrets, vous autres? » Je ne sais pas, hein? Je ne sais pas si ça se peut, ça, le petit doigt qui nous dit des secrets. Mais c'est ça qu'a dit ma chanson. Est-ce qu'on met la musique? On va pouvoir chanter ensemble. Attention, on sort nos belles voix. Et je mets la musique. Est-ce qu'on est prêts? Tu peux me nommer les doigts de ta main? Oh, ouais! Oui? Chantons-les ensemble. Attention! Les doigts de la main et les ham, la 5, le cous, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Chut! Le plus petit, c'est mon ami, il me dit tes gros secrets que je ne vous dirai jamais. Avez-vous le temps de chanter? Ton volume est ouvert, la page 22? On va le refaire un autre fois. Tu sais comment placer tes mains? Attends ça. Ça va? On écoute bien la musique, on commence à aller le temps. Les doigts de la main et les ham, la 5, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Chut! Le plus petit, c'est mon ami, il me dit des gros secrets que je ne vous dirai jamais. Chut! Oh, c'est bien! Passons à la glissade et suivez vos jojoux. Attention, oui, il y a la montagne de jojoux ici. Ils nous ont mis juste la deuxième portée, parce que sinon, ça aurait fait trop, 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 trop long. Alors, on pourra suivre jojoux en même temps. Nous, on connaît do, on connaît ré, on connaît mi, on connaît sol, on connaît la, puis maintenant, on connaît do et gu. Alors, je mets la musique et on commence ensemble. Attention! Do, ré, mi, sol, la, la, sol, sol, do, sol, la, sol, 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 mi, sol, mi, ré, ré, do. Oui, bravo! Alors, on voit qu'on a beaucoup de notes maintenant. Ça vaut la peine de bien les pratiquer. Alors, je vais vous mettre des notes au tableau, puis on va se pratiquer. Donc, on a, qu'on connaît bien, le do, comment on l'appelle, lui? Do grave. Puis, on lui met une belle petite ligne, pour qu'il soit content, ce petit do-là, sinon, il n'est pas content. Un do. Ensuite, on connaît bien la note ré. En ré, il se colore la tête, comme ça, en dessous de la première ligne de la portée. On connaît bien le mi, première ligne de la portée. On se droite, mes notes, là. Et ensuite, ma petite nouvelle de la semaine dernière, c'était quoi, donc? Hum, un fa. Il est brun. Avez-vous ça, vous autres, un beau crayon brun, là, pour dessiner des belles notes brunes? Alors, do, ré, mi, fa. Après ça, c'est quoi? Hum, c'est un sol, là. Il est que de couleur, mon sol, là? Ben, il est bleu. Hein? Ça, c'est dans les premières notes qu'on a apprises, on les connaît bien. On a ensuite des notes qui sont dans les espaces, on commence à bien les connaître. Fa, premier espace. La, deuxième espace. Quand on dit espace, les amis, c'est parce que c'est entre deux lignes. Alors, le la, c'est le deuxième espace. Et on a aussi le dos aigu. Dos aigu qui est dans le troisième espace. Là, les amis, là, on commence à être bon, là, parce que on connaît plein de notes. Ça fait des beaux devoirs aussi, plein de couleurs. Mais ça fait aussi que on est rendu des bons musiciens. Hein? Quand on connaît toutes ces notes-là, là, puis qu'on est capable de les démêler, là, c'est qu'on est rendu des bons musiciens. Alors là, on va les nommer dans l'ordre. Puis après ça, on va essayer de faire de la vitesse pour voir si on les sait bien. Donc, en ordre, ça c'est dos, ré, mi, fa, sol, la, puis ça c'est un dos aigu. Hein? On disait dos grave, dos aigu, dos grave, dos aigu. Pour bien faire la différence entre les deux, ils ne sont pas pareils. dos grave, il est en bas de la portée complètement. Puis, il sonne grave aussi, hein? Si on l'écoute, on l'écoutera tantôt au xlophone, mais c'est pas du tout le même son, hein? Dos grave, puis dos aigu. Pourquoi on les a mis la même couleur? Bien, ils portent quand même le même nom. Je mélange les notes. Attention, ça c'est un dos aigu. Sol, la, fa, mi, taux aigu, taux grave, ré, fa, ré, fa, est-ce que vous mêlez les amis? La, taux aigu, taux grave. Bravo! Ah, ça en fait des notes, on est rendu pas mal bon. Bon, là, quand on est des bons musiciens aussi, on connaît toutes sortes de figures de notes, mais on connaît aussi toutes sortes de figures de silence. Donc, là, j'ai le goût de vous faire une même petite révision des cousins-cousines. C'est qui ça les cousins-cousines? Bien, je vous explique ça. quand on a une note comme ça, qui est toute ronde, 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 elle n'a pas de tige, rien, bien, on l'appelle la ronde, longue. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, on l'avait vu dans la chanson du train. Combien on mettait de moteur? Je vous laisse deviner. Bien, je vais vous le dire. Un, deux, trois, quatre, parce qu'on disait rond de longue. C'était dans la chanson Tchouuuuuh, c'est le train qui roule le pied, il y avait la ronde, longue. Sa cousine, sa cousine, c'est la même durée, donc quatre moteurs aussi, mais qui ne fait pas de bruit. C'est qui sa cousine à la ronde, longue? Bien, c'est la pose longue. J'en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle a, la pose longue? Bien, elle a la tête en bas, c'est comme un chapeau à l'envers. Elle se tient en dessous de la quatrième ligne, les amis, et on l'appelle la pose longue. On lui met une ligne comme ça quand elle est en dehors de la portée pour bien voir qu'elle a la tête en bas. Alors ça, c'est une pose longue. On connaît bien la... C'est quoi ça, les amis? C'est une blanche. Combien de moteurs? Deux. La blanche. Ça fait longtemps qu'on la connaît. Sa cousine. Sa cousine, qui ne fait pas de bruit. C'est une cousine qui s'appelle la... demi-pose. C'est ma petite nouvelle d'aujourd'hui. Elle a deux moteurs. C'est la cousine de la blanche. On dit... Chut. Juste ça, comme ça, parce que c'est une demi-pose. Quand je la dessine en dehors de la portée, il faut que je lui mette une petite ligne en dessous comme ça pour montrer que c'est comme un chapeau. Comme ici, les amis, je ne sais pas si vous voyez bien sur le tableau ici. Quand elle n'est pas dans la portée, on met une barre en dessous. Sinon, on ne sait pas de quelle barre elle est. Pour montrer qu'elle est bien assise sur une ligne d'habitude, on met une barre en dessous. Comme ça, demi-pose ici aussi. Donc, ici, dans la portée, par contre, je n'ai pas nécessairement besoin d'y mettre une petite ligne parce qu'elle est assise sur la troisième ligne de la portée. Ensuite, on continue avec les cousins-cousines. Celle-là, qu'est-ce que c'est cette note-là? On la connaît depuis longtemps. C'est une... Non, les amis, on la connaît. Une pulsation. Et son cousin, c'est le... Hum, je vous laisse dire le nom. Chut. Son vrai nom de musicien. C'est un soupir. On connaît aussi, je reste toujours dans les cousins-cousines, ça. Qu'est-ce que c'est? C'est deux croches, ça fait longtemps qu'on connaît ça. Les petits cousins des deux croches, c'est les deux petits demi-soupirs. Il faut qu'ils soient deux pour avoir une pulsation. Ils partagent. C'est comme des petits frères, des petites soeurs, jumeaux, jumelles. Ils se partagent une pulsation. Et si je prends un cousin dans chaque famille, qu'est-ce que ça me donne? Bien, ça me donne... Chut. Croche. Comme ça. Ah! C'est ça qu'on avait appris dans le temps, dans l'harlequin. Puis c'est ça qu'on revoit aujourd'hui. Chut. Croche. Tiens, on va pratiquer celui-là. Chut. Croche. Noir. Noir. Et noir. Est-ce qu'on sent nos petits moteurs? Est-ce qu'on voit bien ici au tableau? Tic. 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 On dit... Chut. Croche. Noir. 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 Encore. Chut. Croche. Noir. Noir. Noir avec des tâches. Ta. 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 Une autre fois. Chut. Ta. 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 C'est excellent. On a bien révisé nos cousins-cousines. Est-ce que c'était compliqué? Non, je ne pense pas. Les amis, ils connaissent plein de choses. On va aller faire nos petits moteurs dans notre chanson d'aujourd'hui. Puis après ça, on va faire notre dilophant. Est-ce que vous êtes... Attention. On sort les petits moteurs. Tic. 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 Et on dit... Tup. Croche. Tup. Croche. Blanche. Chut. Tup. Croche. Tup. Croche. Noire. Chut. Croche. Noire. Chut. Croche. Noire. Tup. Croche. Noire. Tup. Croche. Tup. Croche. Tup. Croche. Blanche. Chut. On dit... Chut. Bravo! On dit des tas. Attention. Ta. 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 Chut. Ta. Ta. Chut. Ta. Ta. Bon travail! On va aller maintenant au xylophone parce qu'on pratique notre nouvelle chanson. Donc, notre chanson des doigts de la main. Les amis, qu'est-ce qu'on fait? On est avancé, nous autres, dans nos groupes, les amis. Alors, on est habitué de chanter en pointant les notes. À quoi ça sert ça? Bien, ça sert à bien reconnaître les notes, parce que quand on arrive au xylophone, il faut penser à nos baguettes, il faut penser à nos mains, il faut penser à nos notes. On a beaucoup de choses à penser. Si on a bien pratiqué en chantant les notes lentement, c'est plus facile après ça quand on arrive au xylophone. Ici, en bas, qu'est-ce qu'on fait? On peut passer par-dessus le chiffre indicateur. Qu'est-ce que c'est ça, le chiffre indicateur? Ça nous dit 1, 2, 3, 4 pulsations. Puis là, on rajoute la barre de mesure. 1, 2, 3, 4. Puis là, la barre de mesure, elle arrive comme ici, entre la croche et la noire. C'est bizarre un peu, mais c'est comme ça. 1, 2, 3, 4, barre de mesure. 1, 2, 3, 4, barre de mesure. Puis là, à la fin, blanche, chute, double barre. Vous êtes capable de faire ça? Les amis, faites-le à la mine. Comme ça, si on fait des petites fautes, c'est moins grave. On peut se corriger si on a mal compté. Compté jusqu'à 4, des fois, si on oublie un moteur, ça va mal. Et l'autre barre, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on colore nos notes. On met les mêmes couleurs que dans l'autre chanson. Si vous faites vos devoirs, là, on va être tellement fiers de vous autres. Alors, aux xylophones. On essaye ça, les amis. On prend notre temps, surtout. Parce que je vous dirais que cette chanson-là, là, si on la fait trop vite, c'est un petit peu comme la chanson de l'escargot et le papillon. Oh, on est tous mêlés dans mon note. Hein? Je vous dirais, allez-y lentement. Hein? Je vais le faire avec vous autres. Vous pouvez essayer de le jouer en même temps que moi. On va aller super, super lentement pour avoir le temps de bien voir sur quelles notes on est supposés de jouer. Attention! On y va ensemble. Un et deux. On y va. Attention les mains. Chut. Droite. Gauche. Chut. Droite. Gauche. Seul. 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 On continue. Mi. 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 Seul. 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 Et là, on a un petit chute. On change de ligne. Do, ré, mi. Seul. La. 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 Seul. Attention les notes. Seul. Doin aigu. Seul. La. Seul. 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 La main droite. Seul. Mi. La gauche. Seul. Mi. Ré avec la main droite. Ré avec la main gauche. Les amis, vous pouvez la pratiquer moins vite, hein? Vous pouvez la pratiquer beaucoup moins vite. En terminant, j'avais le goût de faire avec vous autres une chanson que ça fait longtemps que vous n'avez pas jouée, mais que je sais que vous aimez beaucoup, c'est la chanson du cheval. On va finir avec ça. Donc, je vous accompagne au piano, vous restez aux xylophones, et vous faites Do, Ré, Mi avec la droite, Do, Ré, Mi avec la gauche, Sol, Sol, Sol. Ah, on l'aime celle-là parce qu'on est bon. Attention! Est-ce qu'on est prêts? On commence avec la baguette de la main droite sur le Do. On dit... Droite, 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 gauche, gauche, gauche. On continue. Sol, 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 Mi, Mi, Sol, 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 Mi, Mi, Do, Ré, 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 R Encore une excellente semaine, j'espère que vous allez beaucoup vous amuser et j'ai hâte de vous revoir bientôt, bientôt, bientôt. Bye, bye!